Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Parrain, je suis maître de conférence HDR et responsable de l'équipe Prio Réseau pour l'Internet des Jogés au sein du laboratoire LS2N. Je vais vous parler de l'Internet, merci pour l'invitation, merci de votre présence. Merci d'être là. Et donc d'un sous-titre, je me suis permis un sous-titre qui porte sur le réseau des réseaux, avec son nom Internet, on parle d'Internetworking, donc on est ensemble pour parler d'un réseau qui agrège l'ensemble des réseaux. Alors pour démarrer ce séminaire, je me suis posé la question sur comment expliquer le fonctionnement des réseaux. Le meilleur exemple qui m'est venu est celui extrait d'un ouvrage qui s'appelle Réseau, tout simplement, d'Andrew Tannenbaum, qui exprime, à mon sens, assez bien la relation entre les protocoles et les différentes couches qu'on va essayer de dépiler ensemble pendant 45 minutes. À savoir, c'est une petite histoire entre un philosophe, un traducteur et une secrétaire. Vous avez trois couches, un modèle en trois couches, on va beaucoup parler de couches ce soir. Vous avez deux philosophes qui veulent communiquer, qui n'ont pas le même langage, vous avez un philosophe anglophone et un philosophe francophone qui est situé sur un hôte visitant. Pour pouvoir communiquer, ils vont passer par deux traducteurs, qui sont sur une même couche de protocole. Je dois me mettre là. Donc le langage de communication va être le hollandais, là. Donc la traduction de « I like rabbits », « J'aime les lapins », de l'autre côté, va être traduite en hollandais, puis envoyée par fax. Donc là, vous êtes sur une troisième couche qui intervient, la couche dite physique, où vous allez avoir réellement la communication de votre information. À l'autre bout, du côté distant, on ne voit peut-être pas bien les flèches du centre de communication, mais vous avez un poste distant qui va récupérer cette information, là en l'occurrence un fax, en langue hollandaise, qui va être retraduite par ce deuxième traducteur, qui est le pendant de la traductrice au niveau de l'autre « A », et qui va traduire à ce philosophe francophone « J'aime les lapins ». Donc vous avez une encapsulation comme ça de protocole, d'interaction de protocole, qui font la règle dans les réseaux. Alors, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas un modèle en trois couches au niveau de l'Internet, c'est un modèle en sept couches, qu'on va essayer de détailler. Entre deux autres, là, l'autre A et l'autre B, qui souhaitent échanger des données, donc la première couche qui intervient, on parle de modèle, modèle OZI, qui va être notre référent ce soir, et dans l'enseignement des réseaux, il faut avoir ce positionnement entre protocole et couche d'interaction. Donc la première couche, celle qu'on connaît au quotidien, puisque des exemples communs, type HTTP, HTTPS, FTP, ce type de protocole, sont des protocoles de type application. Niveau 7, on va aussi référer beaucoup à un chiffre pour pouvoir désigner ces couches. Donc c'est là, c'est typiquement des couches, des protocoles de niveau 7. Vous avez deux autres strates, couches, qui sont respectivement la présentation et les sessions, où vous allez avoir une présentation type ASCII ou HTML, c'est le langage du web, classiquement, où il y a XML aussi. Des protocoles qui vont permettre de faire des interactions type client-serveur. Bref, on est sur une présentation des protocoles au niveau de l'application. Et puis, en couche 4, vous avez le protocole transport. On arrive à des acronymes qui sont connus du monde du web, à savoir TCP, comme TCPIP, UDP. Ce type de protocole vont concerner le transport de la donnée. Donc, bien évidemment, chaque strates, chaque couche a une fonction et un langage propre. La couche réseau, on y arrive. C'est là où on va parler, effectivement, de sémantique entre web, qui est typiquement une désignation des couches hautes au niveau de la couche 7, et le réseau, qui est là, qui est le protocole, en l'occurrence connu IP, l'Internet Protocol. Alors, en ramification, vous avez de la V4 ou de la V6 en termes de protocole. Mais la couche réseau, la couche 3, elle est là. On va voir les fonctions de ce réseau, qui est essentiellement de l'adressage, de l'adressage et du routage. Donc, quand on parle d'Internet, il est là, à mon sens. On continue dans la descente protocolaire, à savoir la couche liaison. Là, on va retrouver aussi des termes connus comme Ethernet, Wifi. Wifi, c'est un faux ami puisqu'il y a aussi la couche plus basse, la couche physique, puisqu'il sollicite des protocoles radio. Et on arrive au niveau physique de transmission de notre information, notre fax de tout à l'heure, qui est la transmission, plutôt sous forme numérique, sous forme d'éléments binaires, de notre donnée, ici, représentée un peu plus haute, deux hautes A et B. Donc, cette couche, il faut retenir cette désignation. Sur l'enseignement des réseaux, il est nécessaire de se référer à ce modèle. Effectivement, quand on fait du réseau, on parle de beaucoup de couches, de protocoles. C'est notre marque de fabrique. Alors, là encore, on peut complexifier les choses. Déjà, cette couche, ça commence à être un peu compliqué. Mais on peut aussi faire intervenir un hôte particulier, un hôte médian, ce que j'ai désigné comme routeur M, puisqu'il a la fonction de routage. Donc là, vous avez un nœud qui va faire le rôle d'intermédiaire et qui va pouvoir transmettre des données numériques d'un hôte A à un hôte B, en passant par lui-même, c'est-à-dire faire l'opération de routage, routage Internet, en l'occurrence, quand on sollicite l'Internet protocole. Donc là, vous voyez qu'on s'arrête au niveau de la communication, on s'arrête au niveau de la couche 3. Le routeur n'a pas vocation à savoir ce qui se passe au niveau des couches hautes. Vous faites ce qu'on appelle de la DPI, de Deep Packet Inspection, qui est une autre affaire, mais le réseau en soi, de manière générale, le routage s'arrête au niveau de la couche 3. Vous n'êtes pas en train de dépiler les protocoles qui sont au-dessus. Si vous parlez d'Eternet, on pourrait même s'arrêter au niveau liaison. Si vous parlez d'Eternet, on s'arrête au niveau liaison. Si on peut parler d'un petit parallèle du cours de géologie, parce que j'ai parlé beaucoup de strates, de couches, on peut imaginer effectivement une vue comme ça en coupe. Vous avez une vue en coupe du Grand Canyon qui empile un certain nombre de couches sédimentaires. C'est un peu la même chose en réseau, si vous voulez. Vous plongez d'une couche 7 à une couche 1, avec des experts et des expertes dans chacune des couches. C'est un peu le message qu'il faut donner. Pour ma part, je suis plutôt sur la partie réseau, transport, sans rechigner à aller sur les couches plus basses, qui appellent bien évidemment les télécoms, les télécommunications, ou les couches plus hautes, l'application, le web, les réseaux paire à paire. Là encore, il y a des vocabulaires qu'il faut faire attention sur l'usage du terme réseau. Réseau paire à paire, typiquement, c'est des applications qui sont au niveau 7, qui utilisent une infrastructure décrite rapidement. l'internet, l'éternet, etc., qui font un peu l'extraction de ces choses-là. Vous avez des spécialistes de ces différentes strates sédimentaires, comme on peut le retrouver en géologie. J'arrive sur le plan de ce séminaire, si je n'ai pas été trop long sur cette introduction. Le plan du séminaire, plusieurs questions. Pourquoi enseigner les réseaux ? D'une part, on va essayer de répondre à cette question-là. avec une petite histoire d'internet. J'ai retenu que le plan classique des webinaires parle aussi de la référence historique. Donc là, il y a une petite histoire d'internet qui va être comptée. Et puis trois focus. L'adressage, j'en ai déjà évoqué avec le protocole IP, le routage. Et puis un autre protocole qui est fondamental dans l'internet, qui va être un protocole niveau 7, le DNS, Domain Name System, qui va vous permettre de naviguer sur Internet. Alors, première question, pourquoi enseigner les réseaux ? Parce que c'est super. C'est une réponse comme une autre. La réponse que je donne à mes étudiants du premier cycle en informatique, premier cycle ingénieur, enfin, première année du cycle ingénieur, est la suivante, à savoir que vous avez énormément de choses dont le point de départ sont les réseaux. Donc là, j'aurais pu les afficher en cours, je les affiche un par un, mais compte tenu du temps, je vais aller assez vite. Et vous pouvez voir un peu la diversité des thèmes qui peuvent être traités dans le monde des réseaux. Vous avez bien évidemment les protocoles, vous avez les services, vous avez du logiciel, on parle de réseaux logiciels de plus en plus aujourd'hui. Vous avez l'Internet des objets, vous avez l'Internet en soi, le protocole. Vous avez du cloud, vous avez du fog. Bon, je ne vais pas pouvoir détailler tous ces termes-là, mais les réseaux sont un point de concours à tous ces thèmes. La théorie de l'information, on pourra peut-être en reparler un petit peu. L'idée aussi, c'est de comprendre les services qui nous entourent au quotidien. On est en présence de systèmes de plus en plus complexes, donc on est un peu dans une même dynamique que les sciences expérimentales, qui sont la physique ou la biologie, d'observer. Et puis de comprendre surtout qu'est-ce qui se passe quand j'envoie ou je reçois un mail. On peut imaginer que tous les protocoles, toutes les couches qui ont été citées de la couche 7 à la couche 1 vont être activées. Quand je tape un lien web, en l'occurrence une URL, dans mon navigateur, comment mon réseau wifi fonctionne ? Est-ce que mes données sont protégées quand je les transmets dans un cloud ? Toutes ces questions-là, le réseau est à même de répondre à cette question-là. Normalement, ça doit pouvoir motiver les lycéens à étudier ce thème vaste. Une grande question, c'est est-ce que les réseaux sont une science ? Vaste débat, je vous livre là mon point de vue. Je relais plutôt le terme d'artisanat emprunté par Louis Pouzin dans une émission de la Tête au Carré en décembre dernier, en décembre 2008 pardon, qui a été repodcasté depuis un certain nombre de fois. Le terme d'artisanat correspond bien à la situation à laquelle on est. Les réseaux ont 50 ans d'existence, on va le voir dans la petite histoire. On ne peut pas parler de science, mais de technosciences, comme la physique nucléaire ou la robotique, et bien d'autres. Avec une convergence et un croisement avec un certain nombre de sciences qui sont la théorie des graphes. Vous avez eu un petit aperçu dans le cours des réseaux sociaux. On n'est pas loin de cette dimension, avec une certaine abstraction dans le cadre des réseaux sociaux. Là, on est plus sur du concret et de l'ingénierie dans le cadre des réseaux et du protocole. « De la théorie de l'information » de Claude Shannon, 1948, « Théorie mathématique de la communication », un petit ouvrage de 1948 qui pose les bases de la communication numérique d'aujourd'hui en deux couches, codage source et codage canal. Déjà, Shannon parlait de deux couches et de strates. Très abordable, ce livre. Il est trouvable et c'est une centaine ou cent cinquante pages. On a l'impression que c'est une théorie mathématique de la communication. On se fait peur, mais en fait, c'est tout à fait abordable, avec des parallèles avec la langue anglaise, en l'occurrence, dans ce cas. Mais il est traduit aussi, et en français. Le traitement du signal, les systèmes distribués, la science des systèmes distribués, la crypto, la métrologie, les statistiques, il y a pas mal de choses qui sont utilisées, un peu sur étagère, pour arriver à nos fins dans le domaine des réseaux. Alors, j'aborde la petite histoire de l'Internet maintenant, histoire très, très condensée, dans la mesure où l'histoire porte sur une cinquantaine d'années. On est en novembre 1969, ça c'est au commencement, vous avez quatre nœuds sur Internet. Le premier nœud, c'est UCLA, c'est l'Université de Los Angeles. Le deuxième, c'est Stanford, Berkeley en troisième, et Salt Lake City, Utah, en quatrième nœud. Je n'ai pas noté la citation, mais c'est rendu dans le domaine public. On a le cro-barre de l'Internet du début, en novembre 1969. Donc, c'est ARPANET. ARPANET, pour un élément de contexte, vous êtes en 1957, les Russes, ils lancent Spoutnik. Et l'agence ARPA est créée, et le département de la Défense également. Donc, on passe au niveau informatique, du micro-ordinateur à mini-ordinateur. Et les premières recherches apparaissent sur les réseaux de paquets, donc 1959-1967. Le web arrive beaucoup plus tard. D'abord, on réfléchit sur l'infra, on a une démarche très bottom-up. On réfléchit d'abord sur l'infra, et puis on va agréger les services qui vont derrière, le mail et le web qui vont arriver beaucoup plus tard. Donc, il y a des conférences qui commencent à se créer autour de ce thème, notamment sur les systèmes d'exploitation en 1967. Vous avez aussi l'émergence des systèmes Unix dans cette même période. et la naissance d'Arpanet en 1969 avec ses quatre nœuds. En France, on a le réseau Cyclades. Louis Pouzin, on le retrouve là, en 1971, qui crée ce réseau Cyclades, qui va inspirer TCP-IP un petit peu plus tard. Donc, Vinton Cerf et son collègue. Donc, les premiers protocoles, c'est 67-69. Là, vous avez un des premiers routeurs. Donc, on n'avait pas TCP à ce moment-là. C'est IMP qui était office de traitement de messages, de traitement de paquets. Avec une deuxième couche, NCP, une couche contrôle. Souvent, c'est couche de transport et des couches de contrôle qui sont au-dessus. Dans la vie d'aujourd'hui, ça reste la règle. Donc là, un modèle en deux couches. Et vous avez la première norme qui apparaît. Donc, au niveau IETF, on parle de RFC, Request for Comment. et la première RFC apparaît de Steve Crocker sur l'IMP et sur NCP. Donc là, vous voyez l'armoire avec un taux de traitement. Je n'ai pas parlé du taux de traitement, mais on est aux antipodes des traitements d'aujourd'hui. mais là, la physique est là, la physique de transmission. Le premier message en octobre 1969, c'est l'eau. L'idée, c'était de taper login, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est le premier message transmis. C'est deux caractères. L'eau avec un taux de paquet reçu de 1 sur 20 000. Ça, c'est un critère. On revient sur la métrologie. C'est un critère qui est important, le taux de paquet reçu. Et là, on a un taux de perte phénoménal qui n'a pas permis de transmettre ce premier message. On marche sur la Lune le 20 juillet de cette même année. Donc, ça, c'est le premier message qui a lieu sur le réseau ARPA. Après, on peut détailler plein de dates clés. En 71, vous commencez à avoir un nombre de nœuds important, un nombre d'hôtes. J'utilise le terme indifférencié, nœuds hautes, nœuds internet hautes, routers. Vous êtes sur des routers, là. Donc, 23 nœuds. Réseau Cyclade, en 71. A l'OANET, je l'ai sorti, puisque l'Université d'Hawaïe a aussi joué un rôle important sur l'émergence d'Internet. Et c'est symptomatique de l'émergence d'Internet. C'est un peu la même image qu'on peut avoir quand on a découvert le feu. Si vous voulez, ça ne s'est pas fait à un endroit sur la planète, mais à plein d'endroits, et tout le monde a découvert le feu à peu près en même temps. Donc là, l'Internet, c'est à peu près la même chose. Il y avait quatre nœuds principaux, mais après, vous avez plein de réseaux, et Internet est venu interconnecter, comme son nom l'indique, Internet working. Tous ces réseaux qui avaient émergé un peu partout sur la planète, essentiellement quand même en Amérique du Nord, essentiellement aux US. TCP arrive en 73-74, il devient agrégé avec IP et TCP-IP. Donc là, c'est un modèle similaire au modèle OZI que je vous ai présenté en introduction, mais c'est un modèle en cinq couches, qui vire un peu présentation et session, et qui se concentre uniquement sur le transport et réseau avec l'application. Donc TCP-IP va devenir la référence au niveau d'Internet pour transporter et pour adresser et pour router ces nombres de nœuds qui commencent à croître de manière exponentielle. date importante aussi, c'est en 86 création de l'IETF, Internet Engineering Task Force. Vous avez un organisme de normalisation là, pour toutes les RFC, les Request for Common, tous les protocoles émanent de cet organisme, avec le premier meeting à San Diego en 86. Et donc après, vous avez plein d'autres qui s'agrègent. On va voir un petit focus sur la France. Donc si vous voulez avoir plus de dates, l'année où la Reine d'Angleterre a envoyé un mail, par exemple, l'ARFC 2235 vous donne l'intégralité de la timeline Internet. Premier service de l'Internet, donc là on est sur des premiers services, applications, services, c'est un peu la même chose, on est sur des protocoles assez hauts, couche 7, qui supposent une infra qui fonctionne. Donc l'email est arrivé très tôt, c'est la première application et ça fait un buzz total sur les dizaines de nœuds qui étaient en fonctionnement aux US. Il y avait 90% du trafic qui était du mail essentiellement, ça a bien changé. Donc le mail est arrivé vite, le premier spam en 78, ça revient aussi de la RFC 2235, vous avez ces dates un peu clés. des services après, surtout, il y avait autre chose que de communiquer, il y avait aussi la prise de contrôle à distance des machines. Un administrateur réseau, par définition, c'est quelqu'un de feignant, qui n'a pas envie de se déplacer, et qui a la possibilité de rester en position avec ce type de service, telnet, rlogin et plus récemment SSH. Le transfert de fichiers aussi apparaît sur la même période, 71. Et l'ouverture de l'Internet, sens infrastructure à usage commercial, est assez récente puisque ça date des années 90. On va voir émerger des dot com à cette période. Et le web, il est là, via monsieur Tim Berners-Lee, donc il n'est pas le créateur en soi d'Internet. Il faut juste faire cette distinction, et là j'espère avoir répondu à ta question sur qu'est-ce que le web, qu'est-ce qu'Internet. On est sur le web, une application, un protocole, qui s'appuie essentiellement sur HTTP, mais aussi sur HTTPS, qui va vous permettre de naviguer avec un langage hypertexte, en l'occurrence HTML. Et puis 93, premier navigateur Mosaic qui va donner un escape après. On pourrait passer un certain temps sur ce nombre de dates références, mais là j'ai essayé d'extraire ces dates clés de l'émergence d'Internet. Donc le World Wide Web, voilà, il est là avec ce magnifique navigateur qui était Gopher, qui encore une fois aussi a donné un escape plus tard. Donc il y a un début de copyright, puis l'engouement était tel que c'est devenu une application publique très rapide. Un élément assez important sur Internet, c'est l'ouverture au commerce. Donc vous avez en 80, ce qu'on appelle les premiers FAI, fournisseurs d'accès Internet, CompuServe, AOL, c'était les principaux poids lourds américains. 90, ARPANET prend fin et devient TCPIP, en l'occurrence Internet, avec partage d'institutions gouvernementales et privées. On commence à mixer un peu les acteurs d'Internet, et on n'est plus qu'uniquement entre académiques, mais on ouvre bien évidemment le réseau à d'autres activités, dont la partie commerciale, les dot com. en France, j'essaye de faire des références françaises pendant ces périodes. La création de Renater, c'est le réseau d'éducation et de recherche en France, donc c'est le réseau qui va relier toutes les universités françaises, et les labos aussi, et plusieurs partenaires. Et puis en 2000, l'éclatement de la bulle Internet, le dot com, qui s'éclate en 2000, avec les effets sur un certain nombre d'entreprises qu'on connaît. Donc un petit focus sur la France, c'est en 88, date clé le 8 août 88, les informaticiens aiment bien ce genre de code. Céline Ria qui se connecte à la NSF, c'est l'équivalent CNRS américain, National Science Foundation, avec une liaison satellite entre Sofia Antipolis et Princeton, la Méditerranée et puis la côte Est. Vous avez une connexion aussi via le Minitel en 1992, avec un 3615 Alterne, qui permet de nous connecter à l'Internet par le Minitel. Le Minitel va faciliter la pénétration d'Internet en France, avec le réseau ADSL, je le mets un peu plus loin. Et vous avez plein de grands publics en 1994, vous avez les CD qui peuplent nos strisiers aujourd'hui, les CD-ROM qui étaient l'équipe de connexion AOL, CompuServe et autres fournisseurs d'accès. Donc une émergence en 1990 qui est assez importante. avec les principaux FAI, on parle d'autonomous systèmes autonomes ou d'autonomous systèmes en langage réseau, qui sont Orange, Free et SFR. J'ai listé ces principaux acteurs. Donc système autonome, c'est un élément assez important. C'est un opérateur qui a sa propre politique de routage. C'est ce qu'on définit au sens système autonome. Donc un FAI a sa propre politique de routage Internet. Il peut utiliser son propre protocole. L'idée c'est de pouvoir être compatible avec les autres FAI qui sont à côté. Donc là aujourd'hui, il y a des tentatives de visualisation d'Internet qui sont un peu compliquées quand même. Vous pouvez imaginer avec le nombre de nœuds, de liens qui peuplent Internet. Il y a une visualisation qui nous vient de caida.org qui fait de la data analyse essentiellement pour Internet. Avec 47 000 systèmes autonomes avec près de 150 000 liaisons représentées. Au niveau mondial avec une typologie entre l'arc, le rayon et la position spatiale. Vous avez l'Europe, les USA et puis l'Asie qui est représentée un petit peu en haut. Donc c'est des tentatives de représentation. Ça peut être important au-delà du gros bar du début de quatre nœuds, d'avoir une représentation comme ça graphique qui vous permet de visualiser un résumé d'Internet qui est essentiellement là sur les routeurs. Donc trois focus, j'arrive sur mes trois focus dans le temps. Ça va, on me fait signe que ça va. Trois focus, l'adressage, le routage et le DNS. Donc l'adressage Internet, c'est une des fonctionnalités d'Internet. Comment je vais pouvoir toucher une machine indistante ? Ça va commencer par une adresse. Donc là, je vous ai extrait la RFC 791-281 qui exprime l'entête d'un paquet IP. En l'occurrence, on va se focaliser essentiellement sur l'adresse source et l'adresse destination qui est sur 32 bits, soit 4 octets avec le point comme séparateur. Vous me dites si j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est juste que je reprécise les éléments. En l'occurrence, l'adressage. Format 32 bits, 4 octets, point comme séparateur, un exemple, 192.168.0.1. C'est l'adresse Internet. Si vous voulez passer en URL, il faut aller chercher le DNS pour avoir un terme littéral. Adresse source, adresse destination, même format. Je passe sous silence les autres parties de l'entête. Puis après, vous avez la data qui arrive derrière cette entête. Vous avez la charge qu'on appelle le payload d'un paquet IP qui va emparquer du mail, du fichier, des éléments sécurisés, de la commande. Vous imaginez tout ce que vous voulez derrière cette entête. Notre adresse. Après, il n'y a pas énormément de concepts clés dans l'IP. Il y a le masque et l'adresse de réseau. Ce qui va nous servir pour faire du routage derrière. Il y a un calcul, il n'y en a pas beaucoup, il y a un seul calcul, à savoir en IPv4. Notre adresse haute, désignée au-dessus, 192.168.0.1, je l'ajoute à ce qu'on appelle un masque qui a pour définition tous les éléments binaires à 1 quand vous êtes sur la portion réseau et tous les éléments binaires à 0 quand vous êtes sur la portion haute. Il y a deux parties dans une adresse. Et vous allez masquer comme ça la partie haute, qui est dans cet exemple-là le dernier octet, le point 1, pour avoir, en faisant simplement un E logique. Je n'ai pas fait la version binaire, mais le petit exercice consiste à passer en version binaire pour faire ce calcul en E logique. Vous allez masquer tous les éléments sauf la partie réseau, c'est-à-dire les trois premiers octets, qui va vous donner l'adresse de réseau, qui va désigner toutes les machines qui seront dans ce sous-réseau, à savoir 192.168.0.0. Une autre notation qui condense l'adresse et le masque, c'est celle qui est en dessous, 192.168.0.1 slash 24. Les 24 premiers bits sont 1. C'est ce que ça veut dire. Ce qui nous donne en langage décimal 255.255.255. Là, c'est une notation qui est intéressante parce qu'elle condense à la fois l'adresse de l'hôte et à la fois le masque. C'est ce que font les routeurs pour savoir où est-ce que je vais au prochain sous. À commencer par votre machine. Elle fait ce calcul-là quand vous envoyez un message. Elle fait ce premier calcul-là en disant « Est-ce que le destinataire est sur mon réseau ou pas ? » Alors, j'ai précisé une autre RFC qui est RFC 1918, qui est, on pourrait dire, la fin de la lutte des classes. Parce que quand vous allez préparer vos cours, et certainement sur la partie MOOC du réseau, on vous parlera de classes d'adresses. Sachez que ces classes n'existent plus depuis 1996, donc il ne faut pas les enseigner. Aujourd'hui, il n'y a que deux classes. Il y a les classes d'adresses publiques et les classes d'adresses privées. C'est tout. Et c'est la RFC 1918 qui nous donne ça. Donc le bloc, voilà, il y a trois blocs d'adresses IP qui vous sont donnés, des blocs 10, des blocs 172, des blocs 192. Toutes ces adresses-là sont privées. Le reste, c'est des adresses publiques que vous allez trouver sur l'Internet public. L'Internet privé, par exemple, c'est à l'Université de Nantes. On utilise des adresses en 172.16.12. Vous allez dans une autre compagnie, elle va potentiellement utiliser le même type d'adresse. C'est des adresses privées. Vous êtes dans votre réseau, vous faites ce que vous voulez. Par contre, quand vous allez aller sur l'Internet public, il faudra utiliser des adresses que tout le monde connaît et qui ne sont pas doublées. Donc, message à passer, pas d'adresse ABC. Ça, c'était historique et ça ne l'est plus parce qu'il y a une pénurie, l'adresse V4, l'adresse présentée en 192 sur les 4 octets. En 1996, dès 1990, le problème d'adressage de V4 était patent. Donc, il fallait faire du ménage. Et on le voit sur ce diagramme-là, sur la répartition des adresses V4. Vous avez, de manière théorique, une répartition, une équirépartition, par exemple, entre l'Europe et l'Amérique du Nord, la région Harine, 14-14%. Il y a la partie 36% historique qui est, au départ, attribuée à beaucoup d'entreprises américaines, en particulier IBM, ATT ou d'autres. Donc, on a une répartition déjà qui n'est pas du tout équitable. Je ne vous parle pas de l'Asie encore, qui est passée vraiment en dernier pour l'attribution. Donc, on a une mauvaise répartition et surtout une pénurie d'adresses, qui justifie ce changement de répartition des adresses, c'est la suppression des classes, donc en passant au CIDR. Et puis aussi l'émergence d'un autre protocole qui s'appelle IPv6, qui est la version 6 d'un Internet protocole. Là, vous êtes plus sur 32 bits, mais sur 128 bits. En termes d'espaces d'adressage, vous êtes à 10 puissance 40 adressages, contre 4 milliards d'adresses en IPv4 de puissance 32. Donc, physiquement, ça vous permet d'adresser chaque mètre carré de la surface terrestre. Des océans, l'Antarctique, tout. Donc, c'est l'image géographique qu'on peut avoir de cette adresse-là. Alors, il est un peu, au premier abord, un peu plus compliqué, mais en fait, il est représenté souvent en hexadécimale, parce qu'en décimale, ça serait un peu compliqué de représenter des mots de 16 bits. Vous êtes sur 8 mots de 16 bits avec, non pas le point comme séparateur, mais les deux points. Donc, vous avez des exemples comme ça, des adresses-exemples, 2001, DB8, plein de zéro. Et en hexadécimal, on vous permet d'utiliser des termes café, slash 64. Il y a toujours 10 minutes. Ok, ça ira. On va faire en fonction. Il y a encore le oui. C'était juste pour vous donner un exemple. IPv6 règle le problème de la pénurie d'adresses, et puis aussi de l'Internet des objets qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, on imagine bien les 30 milliards d'objets qui arrivent, mais il va falloir les adresser. Et IPv6, avec cet espace d'adressage, permet ce passage. Donc ça, c'est l'adressage. Le routage, très rapidement, je reprends mon schéma du début. Le routage, c'est ça. C'est d'avoir un autre médian, un routeur, qui permet de regarder les champs d'adresse, destination en l'occurrence, et puis d'envoyer sur la bonne interface. Parce qu'un routeur, ça a plein d'interfaces réseaux possibles, et ça envoie les paquets internet vers telle ou telle destination, en fonction de l'adresse. Donc, encore une fois, il n'y a pas de dépilement des protocoles supérieurs. Ils n'ont qu'une fonction, c'est de passer d'un réseau à un autre. Un routeur est placé entre deux réseaux. En l'occurrence, deux adresses réseaux différentes. Donc, un exemple Linux de regarder ce qu'il y a sur mes routes, ce que j'ai comme route sur ma machine, par exemple. Vous tapez IP. La commande IP est très utile pour faire beaucoup de choses. C'est le couteau suisse un peu de l'internet. IP route LS, vous êtes en train de lister les routes qui sont sur votre machine. Donc, vous avez une première adresse qui est l'adresse de mon réseau, 192.168.0.0.24, attribué au device ETH0. C'est mon internet, c'est mon ethernet, ma carte ethernet de ma machine. Et puis, la route par défaut, c'est une passerelle, c'est mon routeur. Tout ce qui n'est pas de mon réseau, je l'envoie systématiquement à mon routeur. Donc ça, c'est une commande 5 qui vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes, sur quel réseau vous êtes connecté. Et surtout, votre passerelle, votre routeur par défaut, pour pouvoir sortir de votre propre réseau. Alors, il existe des routages dynamiques. Je ne vais pas avoir le temps de les détailler. Bien évidemment, vous pourriez rentrer des routes à la main, mais c'est un peu compliqué. Il y a des protocoles qui font usage de remplissage des tables de routage. Tables de routage comme précédemment. Donc dynamiques dans la mesure où c'est les machines entre elles qui discutent. t'es là, hello, etc. Ils envoient des messages de voisinage. Et comme ça, vous allez peupler votre table de routage. Avec typiquement deux catégories de protocoles de routage. Certainement, ça sera précisé dans le MOOC à venir. des routes dynamiques à état de lien ou des protocoles dits à vecteur de distance. Là, vous avez juste une idée de la direction et du prochain saut. Ce qui vous importe, c'est d'avoir la distance en termes de nombre de sauts. Le nombre de sauts médians que j'emprunte. Et puis, la direction. C'est quoi mon voisin ? Le next up, le prochain saut. Routage dynamique, c'est les protocoles derrière. J'ai évoqué OSPF ou NSR précédemment. BGP, c'est typiquement un protocole de l'Internet qui va vous permettre de relier les systèmes autonomes entre eux. Un petit éclairage sur l'effet EV4 et le nombre de lignes qui sont typiquement dans des routeurs Internet. Le document en date un peu. Il vient de notre registre régional européen, RIBNCC. On est sur 300 000, mais c'est en 2009. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de lignes avec la notation condensée qui a permis d'amortir un peu, mais après, ça repart tout de suite. Vous avez des lignes et des tables de routage qui deviennent extrêmement compliquées à gérer. Là encore, V6 est une réponse à ce type de complexité. Essentiellement, le routage V6 fonctionne dans l'Internet cœur. Dernier focus, le DNS, qui est aussi un protocole clé. Il y en a plein, mais il y a trois focus. Le Domain Name System. Encore une fois, c'est un protocole niveau 7 qui va faire la correspondance entre l'adresse IP et l'URL. Un petit exemple didactique que j'emprunte à Olivier Le Villain de l'Annecy. J'ai mis aussi volontairement des contenus de cours qui peuvent être utiles pour la suite. Donc là, la résolution, il manque une première partie de l'histoire. Le DNS, qu'est-ce qu'il fait ? Il résout de manière itérative le nom de domaine. La première partie de l'histoire, c'est le client qui demande à son serveur cache, un serveur DNS, où est-ce qui est www.toto.fr ? En enregistrement de type 1, c'est-à-dire en enregistrement de type IPv4. Vous auriez eu 4 à 1, c'est de l'IPv6. Donc ça, c'est une question qui est posée au serveur. Le serveur c'est pas, il envoie à ce qu'on appelle un serveur racine le point. Donc là, on arrive un peu à une histoire, l'histoire de la grenouille à la grande bouche et la petite bouche. Je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique histoire. Le serveur racine, non, je ne gère pas ce www.toto.fr. En fait, il y a un point. Vavoir.fr. Est-ce que mon animation marche ? Il donne entre-temps l'adresse IP du serveur .fr. NS pour l'adresse IP. Où est-ce qui est www.toto.fr ? Enregistrement A.fr. Je ne sais pas, mais Toto.fr est à cet endroit-là avec l'adresse IP. Et le serveur cache refait cette endroit. Donc, on a vraiment un processus itératif comme ça, avec potentiellement une arborescence qui peut être assez profonde en fonction de la taille de votre URL. Enfin, le serveur cache tombe sur Toto.fr qui lui répond l'adresse IP. Je suis à 192.168.0.1. Vous pouvez imaginer toutes les adresses IP possibles en V4. Il aurait envoyé une adresse en V6 si c'était un enregistrement en 4A. Et le serveur cache renvoie le client. Donc là, vous avez quand même un mécanisme itératif qui est assez long. Bien évidemment, qui est simplifié une fois que le client redemande la même adresse juste derrière. Voilà pour le DNS. C'est l'ICAN qui gère, donc pour les organismes de standardisation, l'IETF pour les RFC. L'ICAN, c'est lui qui gère la gestion de domaine et qui délègue à des registres régionaux type RIP, LAFNIC ou autre, pour les noms de domaines très locaux type .BZH ou .OVH ou .Paris par exemple. Donc voilà, c'est l'organisme qui gère ce type de serveur. En France, c'est LAFNIC qui gère la gestion des noms de domaines de type .FR, mais aussi .RE, .La Réunion, .TF, .Mayotte, .APM, etc. Ou encore les noms génériques type .Paris, .BZH et autres. LAFNIC est un organisme qui vous donne un certain nombre d'informations aussi en termes de nommages. Donc voilà, j'en ai terminé en termes de contenu avec un certain nombre d'introductions, d'éléments clés, de focus. J'ai listé les références ici pour créer ce contenu. J'ajoute à André Tannenbaum l'ouvrage de Guy Pujol, qui est un pavé aussi que je pourrais vous présenter à suivre, qui ouvre en plus sur un certain nombre d'autres contenus peut-être qu'André Tannenbaum. Un certain nombre de sites web type IETF, Caïda et RIP. Olivier Levilain qui fait sa tournée nationale sur l'ANSI, donc c'est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'information, qui a énormément de contenus pédagogiques, notamment sur le DNS. Et vous avez le blog de Stéphane Bosmaier aussi de l'AFNIC, qui est le trublion de l'AFNIC, qui révèle un certain nombre de fake news notamment. Ça peut être précieux d'être sur son compte Twitter. Et enfin, les MOOC. Au-delà du MOOC SNT, vous avez un MOOC préparé par l'IMT Atlantique de mon collègue de Rennes, Laurent Toutain, qui porte sur les principes des réseaux. Donc c'est un MOOC qu'il est en train de démarrer. Donc c'est des MOOC fans de France Université Numérique. Très bien fait, avec pas mal d'exemples, qui vous permettent d'appréhender le monde des réseaux. Puis en termes de labos, parce que le réseau c'est des labos, j'essaie de vous faire sentir un petit peu la partie expérimentale et pratique. Vous n'avez pas toujours accès à des salles pour l'enseignement des réseaux. C'est compliqué, il faut avoir les droits d'administration pour enseigner réseaux. Donc soit vous travaillez avec des machines virtuelles type Mininet, ou alors vous avez des plateformes comme ça, qu'on développe à Polytex, comme le Smart Computer Lab, il n'y a pas de S à la fin, mais .org. Donc ils utilisent des Raspberry, là aussi vous pouvez, dans une mallette, je vais apporter une mallette qui vous permet de faire un TP comme ça, avec 3-4 Raspberry, vous pouvez faire du réseau IP très rapidement, sans embêter votre administrateur réseau. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette introduction. Je vais demander aux autres participants de venir nous rejoindre. Je crois que vous êtes 3 ou 2, c'est ça. Merci. On va remettre la slide pour les internautes, pour qu'ils puissent poser aussi des questions à distance, par l'intermédiaire du site menti.com, avec le code qui va bien, qui s'affiche. Nous rejoignent aujourd'hui, je vais vous passer un micro. Le plus simple, peut-être, c'est de vous présenter par vous-même. Émeric Fouchot, je suis directeur pédagogique dans une école d'informatique qui s'appelle Epitech à Nantes. Voilà, passionné d'informatique, de bidouille, de réseau, depuis mon plus jeune âge, donc prêt à répondre à pas mal de questions sur le sujet. Merci de nous rejoindre. Epitech, c'est juste en face. Bonjour, Thierry Le Bouc. Je suis le dirigeant de Green Spectre. Green Spectre, moi aussi j'ai connu l'Internet il y a très longtemps, donc j'ai reconnu quelques dates, c'est assez sympathique. Moi je suis le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Green Spectre. On travaille sur l'efficience, l'énergie ressource des logiciels, donc la partie applications, des sites web, des applications mobiles, etc. pour, on va dire, un Internet plus frugal, plus sobre aussi, plus efficace, plus efficient. Et donc on a développé une solution qui permet d'aider les développeurs justement à intégrer ces indicateurs de pilotage et d'avoir un Internet plus performant, plus puissant et surtout moins consommateur de ressources, parce qu'on va peut-être en reparler, mais l'Internet aussi consomme pas mal de ressources. Et donc c'est bien un sujet à détailler. Internet a fait rêver, mais Internet aussi questionne ces aspects-là qu'on va évoquer ensemble. Peut-être pour revenir à ma première question de tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui, 30 ans après, on fait toujours cette confusion entre Internet et réseau, Internet et web ? Pourquoi cette persistance finalement ? Vous avez une interprétation ? Peut-être parce que c'est pas enseigné. Et c'est peut-être là, enfin, en tout cas sur, je pense en tout cas sur, et pour ma part, je me réjouis de cette initiative et que l'enseignement, on rentre dans l'enseignement de l'informatique au sens large et pas que de la programmation. L'informatique, c'est un thème très large, arrive dans les lycées et notamment sur la dimension réseau. Vous avez une discipline qui fait la distinction effectivement, et cette distinction n'est pas forcément simple à faire si vous n'avez pas les clés de compréhension. Est-ce que vous constatez ça dans votre école, à Epitech, ce manque de culture de base ? Ou alors on a déjà affaire à des geeks bien pointus sur le sujet ? On a déjà affaire à des geeks, mais je pense que c'est aussi devenu un mot commun, Internet. Je vais consulter un site web, je vais sur Internet, alors que j'utilise juste du web quelque part. C'est le mot commun de tout le monde et je pense que c'est pour ça qu'on parle d'Internet plus que de web, de DNS et de divers services qu'il peut y avoir autour. Alors vous parliez de l'expansion d'Internet, un succès planétaire, rapide. Est-ce que vous pouvez nous représenter un peu l'évolution en termes de trafic, de la consommation à l'échelle mondiale ? Comment se représenter, puisque par définition c'est quelque chose d'assez compliqué à représenter ? Alors c'est très compliqué, c'est basé bien sûr sur des estimations. On sait par exemple mesurer la volumétrie moyenne des pages. Il y a des sites qui existent qui permettent de détailler les pages Internet, les pages web depuis les années 80-85 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit qu'on a une accélération très forte dans les dernières années. Et si on fait le parallèle entre le début de ce web et aujourd'hui, on a un facteur de 250 fois entre 85 et 2018. Donc on voit qu'il y a une accélération très forte de la consommation, à la fois dans la volumétrie qu'on échange sur ces pages, mais c'est vrai dans nos mails, c'est vrai dans tous les contenus riches qu'on voit arriver effectivement sur ces réseaux. La vidéo bien sûr en fait partie. Et donc on voit que tout ça est une explosion très très forte de consommation, de ressources tout simplement qui sont derrière. Une étude a été faite par l'université de Dresde il y a quelques années, qui disait alors c'est une bien sûr c'est une estimation et elle est vraie à quelques années près dans la comparaison, mais qui disait que l'Internet globalement des objets et tout ce qui est connecté consommer en 2030 autant d'électricité que toute l'humanité en 2008. Donc on voit qu'on a une accélération très forte. Aujourd'hui, l'Internet, on considère que c'est 10% de la consommation électrique mondiale. À l'échelle de l'humanité, c'est globalement la réunion du Japon et de la Russie en termes de consommation électrique. Donc on voit qu'on est sur une dimension qui est pharaonique, extraordinaire on va dire, et qui fait que derrière cette explosion elle est très très forte et elle se dément pas avec bien sûr tout ce qui nous arrive, avec les nouvelles normes, les nouveaux contenus riches, la blockchain et tout ce qu'on voit arriver comme nouveau concept en fait. Alors on est passé d'un Internet de l'email à ses origines, à un Internet de la vidéo, c'est ça ? On peut dire ça aujourd'hui dans le trafic de la consommation mondiale ? Je crois qu'il y a des études qui montrent que 70 à 80% du trafic reste aujourd'hui, c'est de la vidéo. Peut-être 80% d'ailleurs. C'est 80% à peu près ? Et beaucoup de vidéos pornographiques je crois. Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste. Oui. Mais de la question. Merci de la question. Aujourd'hui Internet c'est une source d'inquiétude, c'est une source au niveau planétaire sur le réchauffement climatique, c'est vraiment une question à enjeu ? La première chose c'est que c'est quand même une formidable opportunité. On peut faire la balance de l'Internet. On peut dire qu'il va nous apporter beaucoup de choses. Il va nous faire gagner des déplacements, il va nous faire gagner du papier, il va nous faire gagner énormément de choses. Donc il faut faire la balance entre les deux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le côté un peu rabat-jouin en disant qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on fait, comment on consomme. Bien sûr, il y a les usages, mais aussi la manière dont on le fabrique, dont on le conçoit, dont on le déploie et tout le gâchis qu'on met en route, que ce soit sur la partie matériel, sa consommation, du matériel inutilisé qui est là à ne rien faire, que ce soit dans les contenus non compressés, enfin on peut appeler après, on peut aller derrière sur tout ce qu'on veut, que ce soit sur la partie logicielle ou matériel, il y a énormément de gâchis finalement dans l'Internet. Alors comment réduire ce gâchis ? Est-ce qu'on peut agir individuellement à sa propre échelle en tant que personne ou est-ce que ça se passe à un autre niveau en mettant par exemple des data centers en Norvège ou je ne sais où pour refroidir ? Est-ce que c'est une solution ? Alors il y a plein de solutions, on pourrait commencer par tout ce, si on part de la demande, celui qui demande, il pourrait faire attention à sa demande déjà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rechercher quelque chose que j'aurais pu mettre en favori, voilà un bookmark que je place pour effectivement ne pas rechercher, parce qu'une requête demandée sur un moteur de recherche comme Google ou Quant ou autre va derrière finalement. Donc on réfléchit avant de faire un clic ? Bien sûr, après la consommation elle est sur le poste qui reste allumé pour rien, sur tout le réseau qui derrière est allumé et qui pourrait être optimisé. Les serveurs, beaucoup de machines virtuelles qui sont là et qui ne sont pas toujours utilisées à fond ou qui ne sont pas forcément, qui sont sur des machines physiques qui ne sont pas utilisées qu'on pourrait éteindre. En fait le gâchis il est à plein d'endroits, il y a l'usage bien sûr mais aussi bien sûr tous les autres endroits qu'on trouve. Parce que ce qu'on oublie c'est que Internet c'est, comme tu l'as très bien dit dans ta présentation, c'est un réseau physique au départ. Oui tout à fait, comme dit Thierry il y a effectivement les usages à réfléchir et ça appartient à chacun de nous de faire attention sur les pièces attachées, d'avoir des images etc. Et puis effectivement la conception, l'infrastructure qui doit être respectueuse en termes de consommation énergétique en particulier. Donc là aujourd'hui on est sur des grosses infrastructures, les data centers sont quand même, on n'a pas évoqué ces usines informatiques mais on est sur des points de concentration informatique et d'infrastructure très importants. Qui génère une chaleur phénoménale. Donc là on est en train d'en revenir un petit peu sur ce mode de conception et on est en train de passer sur une informatique dite à l'edge, c'est-à-dire en périphérie. Et vous avez un internet qui en termes d'infrastructure, toujours pareil comme dans mon esprit, c'est une infrastructure qui vient en périphérie à proximité de l'internet des objets, des objets qui sont là. Et là on peut imaginer des leviers en termes de consommation énergétique moindres que sur de la centralisation comme ça informatique type data center. Quelle forme prend cet internet de la périphérie ? Et bien là c'est des petits équipements qui vont prendre le relais avec des choses qui sont moins consommatrices, qui ont des volumétries aussi plus faibles, mais qui portent sur un nombre d'objets très important. Donc il y a une consommation aussi sur laquelle il faut réfléchir, mais typiquement on est sur des équipements qui sont sur des consommations beaucoup plus faibles. Sur la dimension académique, est-ce que vos étudiants abordent ces questions-là ? Est-ce qu'ils sont formés pour prendre en compte cette dimension éthique responsable du digital ? Alors elle se fait effectivement, je pense maintenant dans toutes les écoles, c'est expliquer un petit peu l'impact de tout cela, comment essayer de économiser de la donnée ? Parce que là on parle de consommation électrique, on parle de trafic, mais il y a aussi toute la notion de stockage. Aujourd'hui, vous, nous tous, on prend des téléphones, de toute manière c'est du sauvegarde automatique, tout est stocké. Même la photo ratée quelque part, on la garde, elle est stockée sur des serveurs, serveurs qui consomment aussi l'énergie, qui ont de l'espace. Et voilà comment sensibiliser ce jeune public aussi à tout ça. Ceci étant, il y a beaucoup de tentations du côté du cloud d'aller conserver ses archives. Aujourd'hui, le cloud donne beaucoup cette tentation de tout conserver, et on a tendance presque à trop conserver. Au départ, aux origines, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais rajouter un magnifique documentaire qui s'appelle Internet, la pollution cachée, de Colette Tison, et qui exprime parfaitement bien cette consommation et la remise en forme qui remet en fonction le charbon. Le cloud, c'est quelque chose d'assez cotonneux, mais au final, il y a quand même la face cachée du cloud qui est à prendre en compte, et que les étudiants dans l'ensemble et la génération qui arrive à conscience. On n'est plus sur une... Effectivement, même si on voit encore dans le bus des gens qui écoutent la musique avec la vidéo qui est posée. Là, on a typiquement un comportement de consommateur qui n'a pas conscience qu'en écoutant la radio ou la musique, que ça coûte moins cher que d'avoir musique et vidéo qu'on ne regarde pas. Alors, Internet et le Web, c'est développé aussi sur différentes utopies, au départ, dans les années 80, d'un réseau unifié à l'échelle mondiale. Or, aujourd'hui, 30 ans après, c'est ce qu'on voit apparaître, différents réseaux. Il y a des réseaux fermés dans certains continents, par exemple la Chine ou la Russie. En tout cas, il y a des tentations de vouloir faire des réseaux fermés. Est-ce que vous observez aussi, et de votre point de vue, l'apparition, on pourrait dire, de plusieurs internets qui cohabitent ? Alors, au départ, pour reprendre mes éléments de présentation, c'était une réponse quand même à la menace russe. Voilà, on est en pleine guerre froide, donc c'est une réponse militaire qui est faite et qui est demandée aux académiques. Donc, effectivement, après, il y a une orientation un peu flower polaire. Vous êtes quand même en Californie, dans les années 70, bon, voilà. Et puis, les gens qui ont fait IP, comme Potter ou autres, on est sur une démarche typiquement de propriétés personnelles, de données, d'infrastructures, d'un Internet à tous. Effectivement, il y a une utopie qui est arrivée là. Mais là, au départ, c'était une réponse quand même très militaire. Ce mythe s'écroule un peu ? Ce mythe ? De la diffusion généralisée ? Pour la diffusion généralisée, aujourd'hui, je pense que ces pays ne peuvent plus se passer de cette connexion Internet. Donc, ils vont utiliser, comme Benoît l'a expliqué tout à l'heure, les fameux routeurs. Avec l'inspection, on va inspecter du contenu, on va bloquer du contenu. Ce qui fait que les utilisateurs, et quelques utilisateurs, vont apprendre à contourner ces protections, ces blocages. Et ce qui peut se passer, entre autres, en Chine, où on entend parler, même les jeunes, nos ados, aujourd'hui, entendent parler de VPN, parce qu'ils veulent pouvoir télécharger chez eux, tranquillement, sans se faire taper du doigt par la adopie. C'est plus, je dirais, cette profusion d'outils, parce que, quelque part, on cherche à bloquer, comme la Chine, on cherche à bloquer, mais les utilisateurs, eux, vont toujours chercher à contourner, à se spécialiser dans la sécurité, à se cacher beaucoup plus. Et, quelque part, c'est ça aussi qu'on développe beaucoup sur Internet. Aujourd'hui, on dit, pour moi, qu'on analyse ce que peut faire un réseau terroriste, ce que font les terroristes. Enfin, ils vont utiliser, de toute manière, des réseaux chiffrés, cachés. Quoi qu'il se passe, personne n'en verra rien, et les gouvernements ne sont, pour moi, pas capables de voir quoi que ce soit. C'est le cas pour eux, effectivement. On a un Internet ou des communications qui sont en dehors du spectre. Il y a des déclarations qui laissent perplexes sur, effectivement, bon, après, là, effectivement, sur la partie sécurité, je pense que des déclarations type Edward Sonnen, je pense qu'il faut les prendre au sérieux sur la capacité d'être à payer des coupes, d'éteint. Vous avez un certain nombre d'algorithmes de chiffrement qui sont craquables. Pour 200 000 euros, vous avez une machine qui peut craquer un certain nombre d'algorithmes de chiffrement. Donc, bon, voilà. Après, je pense qu'il faut avoir conscience qu'on n'est pas à l'abri d'observations, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est rentré dans le courant. Vos étudiants, quand ils sortent d'Epitec, qu'est-ce qu'ils sont en capacité de faire aujourd'hui ? Vous formez quel type de métier ? Quel type de poste ils occupent ? Les métiers dans le numérique, c'est très, très vaste. Aujourd'hui, dans le numérique, on peut parler de développement d'applications. Je pense que ça fait partie d'autres webinaires. Aujourd'hui, l'application, on parle aujourd'hui massivement d'applications web. C'est vrai que l'application native qu'on peut exécuter sur un ordinateur se fait de plus en plus rare et diminue. C'est gérer des projets, c'est manager des équipes. Le monde du numérique, on va le trouver un peu partout. C'est aussi réfléchir à des infrastructures réseau, de routage, etc. comme on l'a vu tout à l'heure. C'est tout ce qui est le monde des objets connectés. C'est tout le monde de la sécurité informatique. La sécurité informatique, c'est un grand mot. On en voit beaucoup à la télé avec ce qu'on voit dans les séries télévisées, mais c'est très, très loin d'être ça. Voilà, c'est varié. Oui, très bien, merci. Si on en revient sur la question de l'Internet, tu évoquais l'apparition des dot-coms dans les années 90, c'est ça, je crois ? Aujourd'hui, on a une floraison de services payants. Est-ce que cette cohabitation, on va dire, de services gratuits, qui était à l'origine quand même de l'Internet, c'était quand même des échanges universitaires, comment ça se passe, cette cohabitation de services gratuits, services payants ? Est-ce qu'on n'a pas basculé dans la force obscure du tout commercial aujourd'hui ? Et abandonné ? Je ne suis pas forcément la bonne personne pour répondre à cette question-là. Je n'ai pas d'analyse sur les services qui fleurissent sur Internet. Moi, encore une fois, ma spécialité, j'ai essayé de l'exprimer en termes de couche. Je suis plutôt sur la partie réseau et infrastructure. La partie niveau 7 et application, etc., c'est quelque chose. Il y a une cohabitation, mais je ne suis pas la meilleure personne. Si je repose la question dans les termes différents, est-ce qu'on n'est pas loin de l'utopie de départ ? Des échanges gratuits, de l'anétiquette, tous ces termes-là ont un peu disparu du paysage de l'Internet de l'origine ? L'échange de base, TCP, IP, reste gratuit. Cet échange, ce trafic, voilà, il est là. Ce qui a changé, c'est plutôt l'application. L'application qu'on en a, oui, le site web va devenir payant, mais c'est plus l'application web, ce n'est pas Internet. Ce qui est peut-être aujourd'hui le plus important, c'est la neutralité, en fait. Est-ce que cette neutralité sur Internet est toujours conservée ? Parce que c'était quand même la base. Ou est-ce que c'est toujours… On peut le dire, il y a une question qui m'a été posée il y a quelques années sur qui dirige Internet. C'était dans le cadre des questions posées à des chercheurs dans le cadre de la Web TV de l'Université de Nantes. Très bonne question, il y en a plein. Il y a souvent plein de questions. Donc je la repose. Et effectivement, la question est très compliquée à formuler, parce qu'on voit effectivement que ça part essentiellement… On a vu dans ta présentation, il y a quand même une série d'interlocuteurs. Il y a une série d'interlocuteurs. L'ICAN, pour… je n'ai pas détaillé, mais on est quand même sur des associations de droit américain, etc. Donc il y a quand même une appartenance de facto et historique aux États-Unis. Après, l'IETF, c'est un endroit tout à fait démocratique. Où n'importe qui peut se présenter en tant que personne. Par rapport à l'ITU, par exemple, vous n'êtes pas affilié à un organisme, mais vous êtes un citoyen. Déjà, il y a une dimension qui est un peu différente. Et donc là, aujourd'hui, la réponse à mon développement, c'était que l'Internet appartient à tous. Et la réalité qu'on expérimente tous les jours, que ce soit sur un smartphone ou sur un PC, c'est que ça appartient à tout le monde. Vous avez la possibilité de communiquer ce qui est magique avec le monde entier. Et il y a une… voilà. C'est tellement une masse importante d'utilisateurs qu'effectivement, il y a des dévouements sur certains pays qui veulent effectivement maîtriser. Mais je pense que ça demande énormément de moyens aujourd'hui pour faire cette maîtrise. et tous les États n'ont pas la possibilité de le faire. Et là, on trouve toujours une possibilité de se relier au vrai Internet qui est un bien de l'humanité aujourd'hui reconnu. Vous feriez la même réponse ? Internet appartient à tous ? La neutralité… Oui. Alors moi, je dirais déjà qu'il est à l'image finalement de notre société. C'est-à-dire que dans notre société, il y a des échanges gratuits entre personnes. Et il y a des échanges effectivement payants. Il y a des services qui se sont créés. Donc il y a, d'une certaine manière, finalement, l'Internet correspond finalement à notre société. Voilà. C'est finalement une bonne image de ce qu'est notre société aujourd'hui dans les rapports humains qu'on a. Il y a effectivement les deux aspects. À qui il appartient ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il appartient surtout aux grandes puissances qui se sont emparées de cet Internet et qui l'ont développé. Voilà. Bien sûr, historiquement, il est lié à une création plutôt américaine, on va dire au départ, et des universités et tout ce qui est lié à cette recherche américaine. Mais finalement, depuis, on voit bien que tous les pays s'emparent finalement de cet Internet. Tout le monde veut développer des nouveaux services, des nouveaux objets qui vont venir se connecter. Donc finalement, l'Internet en tant que tel, finalement, appartiennent à ceux qui veulent s'en emparer, d'une certaine manière. Une réponse peut-être ? Non, je pense que tout est dit. Oui, pour moi, c'est ça. Ça partit à tout le monde. Maintenant, les gros sont là. C'est vrai que tout va passer. Globalement, on parle du Google, même si un quant va essayer de hisser le marché, on en est quand même très, très loin de ce que peut faire un Google, un Facebook, un Amazon, etc. Et on le voit très bien, même sur du marché, comme on parle justement de l'Amazon. Pour vous, ces mastodontes, leurs positions sont acquises définitivement ou ça peut rebasculer un jour ? Rien n'est acquis. On voit dans les grandes compagnies, il y a des images dans les années demi sur Microsoft qui étaient le mastodontes. On a aujourd'hui une entreprise qui reste, mais qui a eu quand même un certain nombre de choses. Les entreprises... Et qui a bien évolué dans son business model. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est devenu l'étoile. Google, à l'origine, c'est un moteur de recherche. Mais d'un moteur de recherche, c'est devenu l'email, puis du stockage, du cloud, de la photo, puis des voitures, etc. Tout le marché change. Mon avis, c'est compliqué. Alors, un des aspects importants sur l'Internet, c'est la question de l'anonymat. Alors, comment faire pour rester anonyme sur Internet ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a des moyens simples, pour ceux qui nous regardent, de respecter l'anonymat ? Est-ce que c'est souhaitable de rester anonyme ? C'est des questions qui se posent aujourd'hui à l'échelle des débats, du grand débat notamment. Est-ce qu'être anonyme, ça fait partie de l'ADN de l'Internet ? Ou pas, pour vous ? Être anonyme, pour moi, ça fait partie un peu de l'ADN. Enfin, d'être anonyme. Je pense qu'il y a l'anonymat, il y a aussi le côté flicage suivi. On le voit sur les jeunes aujourd'hui, les premières étapes, peut-être plus dans une école d'informatique, mais on le voit quand même de plus en plus. La première étape, on installe un navigateur web, puis on commence à installer des filtres sur la machine, pour empêcher des cookies, ce qui stocke des informations, pour fliquer un petit peu les déplacements. Et puis, des bloqueurs de publicité, et puis des bloqueurs de différentes choses, pour éviter, effectivement, d'être traqué un petit peu partout. L'anonymat va un petit peu plus loin pour certains. J'en parlais tout à l'heure, avec l'histoire du téléchargement. Se créer un VPN, et se dire je suis un peu plus anonyme, on ne l'est pas totalement. Voir, quand on lit un petit peu ce qui se dit actuellement, c'est de se prendre un VPN qui va sur un VPN, qui va sur un VPN, et qui revient, donc pour brouiller des pistes. Et puis après, c'est des fameux réseaux TOR. Alors ça, j'entends bien pour des spécialistes, mais pour la personne lambda, est-ce que c'est possible ? Oui. Enfin, pour moi, le VPN devient accessible assez facilement pour la personne lambda. On achète sur un site web un produit, on vend un VPN, on installe, on clique, ça marche. C'est transparent ? Oui, je suis confus, c'est du usage courant. L'anonymat, c'est possible ? Rester... Oui, non ? Quels sont les moyens pour rechercher l'identité de la personne ? Exactement. L'anonymat, au plus grand monde, à niveau Google, Facebook... Alors, des réseaux sociaux et du croisement de fichiers, est-ce que c'est encore quelque chose de possible, ou est-ce que c'est une utopie totale aujourd'hui ? Encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions, puisque pour moi, c'est des questions qui relèvent plus du web que de l'internet, donc je suis désolé de m'insister sur cet aspect. On est applicatif, là, oui. Après, je peux bien évidemment avoir un point de vue en tant que citoyen, mais aussi un éclairage côté Internet des objets, où là, on est typiquement sur quelque chose qui relève de l'anonymat, mais surtout de la respect de la vie privée, parce que vous avez énormément d'objets qui viennent s'insérer dans nos vies personnelles, et là, on a plus que, je dirais, un problème d'anonymat, un problème réellement de vie privée. Et là, c'est des questions que nous, scientifiques, devons nous emparer de manière urgente. La communauté européenne s'en empare, et c'est un certain nombre, avec un certain nombre de réglementations qui viennent à nos portes. Donc ça, c'est une bonne chose, mais plus que l'anonymat, je pense que c'est le respect de la vie privée qui est la question clé. Et l'Internet des objets, dès lors que vous avez des objets qui sont à bas coût, où vous pouvez avoir un certain nombre de vidéosurveillances, d'objets qui vont des capteurs médicaux, ça va quand même assez loin dans l'invasivité, là, vous avez réellement des problèmes de respect de la vie privée, et il faut vraiment traiter ces problèmes-là. Et là, l'anonymat est vraiment souhaitable. L'anonymisation, ce qui est quelque chose, à mon sens, un peu distinct de la question de l'anonymat, où on s'exprime sur tous les réseaux sociaux, etc. C'est un peu, à mon avis, deux sujets un peu différents. Alors si on revient sur la question de l'Internet, on assiste aujourd'hui à une inflation des données. Comment on gère ça, cette complexité aujourd'hui à l'échelle des données ? IPv6 est un des éléments de réponse. Le stockage, tu disais, on va plutôt sur une décentralisation, on va dire. Je ne sais pas comment... Oui, oui, tout à fait. Enfin, l'informatique n'arrête pas d'osciller dans sa version centralisée et distribuée. On passe d'un système à un autre. Ça se répète depuis. Et là, on était passé d'un schéma central à un... On commence à passer sur... Est-ce qu'on n'arrive pas à une limite physique, quelque part, à un moment donné ? On ne pourra pas croître de façon exponentielle, stocker toutes les données ? Comment on gère ça ? Est-ce que ça avait été anticipé par les pionniers de l'Internet, au départ ? Je pense qu'ils ne pensaient pas à cette volumétrie gigantesque de messages, de stockage et de contenu structuré tel que de la vidéo ou autre. Mais effectivement, là, il faut réfléchir sur la partie stockage. Et là, c'est une autre dimension. Il y a une autre discipline à part entière, la partie stockage. Il y a des solutions techniques pour réduire ce coup-là. Parce que le propre du stockage, c'est d'être tolérant ou pas. Google vous assure que vous n'allez pas faire de vos données. Un mail Google s'est répliqué sept fois. Sept fois ? C'est ça qui coûte cher. C'est essentiellement la disponibilité. C'est la sécurisation des données, l'accessibilité. La disponibilité des données. C'est-à-dire que vous avez un paquet de neufs derrière la virgule, en termes de pourcentage, pour vous dire que votre donnée est indisponible une heure dans l'année. D'accord. C'est ça le seuil. Le mieux, ce serait que pendant que vous allez dormir. Mais c'est le propre des systèmes de stockage, c'est de rendre la donnée disponible. Et plus vous allez la rendre hyper disponible, plus ça va vous coûter cher. Et là, effectivement, en termes de consommation, vous avez quelque chose qui est formidable. Après, les capacités de stockage évoluent aussi très fortement avec le temps. Donc, on en stocke de plus en plus. Quelles vont être les limites ? Jusqu'où on va pouvoir être capable de stocker dans des petites surfaces de données, des petites surfaces physiques plutôt. Il y a une réduction des surfaces de stockage aujourd'hui ? C'est surtout qu'on peut en être beaucoup plus sur la même surface. Il y a un empilement type data center où vous allez empiler des racks de serveurs. Je pense qu'en fait, c'est comme tout à l'heure. Les responsabilités sont un petit peu à tous les niveaux sur la partie données. On voit bien que dans les usages, aucun utilisateur n'est volontairement incité à faire du ménage dans ces données. C'est-à-dire qu'on utilise nos messageries comme espace de stockage principalement. Et du coup, effectivement, on voit bien que c'est un sujet qu'on ne traite pas dans les usages en tant que tels. Donc, dans les usages, on parie toujours sur finalement le fait qu'on va trouver des solutions à cet engouement sur la donnée en disant je garde tout et j'ai plein de données intéressantes et je ne veux rien perdre. Et je veux retrouver mes photos d'il y a 20 ans, ma vidéo d'il y a deux ans et toutes les vidéos de ma famille depuis des années, etc. Ça, c'est à l'usage personnel. Mais dans les entreprises, c'est pareil. Et donc, tout ça, un coût qu'on ne voit pas parce qu'on appuie sur un bouton, on ne se rend pas compte, ça va vite. Un coût caché, oui. Et le coût, il est insidieux. On ne le sent pas parce qu'il y a des infras derrière, il y a du stockage redondant, il y a de la sauvegarde, il y a plein de choses. D'ailleurs, toute la chaîne est longue et coûteuse. Mais tout ça, on ne le voit pas et personne nous incite à changer nos comportements. Donc, les comportements, ils doivent être finalement, on devrait dire, je paye pour mon stockage. C'est ça. Est-ce qu'on est en train de... Je paye pour ma voiture ou je paye pour ma recharge de batterie de, finalement, de voiture électrique, etc., etc. Je paye pour quelque chose. Alors que sur la data, finalement, on a été habitué à avoir des choses gratuites. Je ne dis pas que c'est un modèle qu'il faut abandonner complètement, mais peut-être qu'il faut inciter les gens à dire que sur certaines limites, il faut peut-être faire quelque chose. On a un point de basculement d'un Internet gratuit à un Internet payant pour, c'est déjà le cas, pour un certain nombre de services. Oui, c'est des questions qui se posent par rapport au modèle publicitaire, par exemple. Exactement. Est-ce qu'on doit mettre de la publicité pour, finalement, rendre nos services gratuits ? Les gens mettent des filtres derrière pour enlever les publicités. Donc, on voit bien que tout le monde est embêté par les publicités dans nos pages. Et en même temps, on voit bien que personne n'est prêt à payer ce service. Dès qu'on met un service payant, les gens disent, bon, c'est payant, j'y vais pas. Donc, on voit bien qu'on a un vrai dilemme personnel entre, finalement, consommateurs en tant que tel d'informations et de services. Je me tourne vers la salle. Vous avez peut-être des questions dans la salle ? Non ? Je vous prends en haut. Est-ce que, Bastien, est-ce que tu as des questions sur l'Internet qui nous remontent ? Je ne pense pas, autrement, tu serais venu nous voir. Alors, je vais vous poser peut-être une question conclusive. L'Internet, on voit bien jusqu'où on en est. On est passé de l'email à une infobésité de contenu et une complexité à gérer sur Internet qui rend peut-être plus complexe le travail des moteurs de recherche, aujourd'hui, d'aller chercher. Est-ce que c'est plus complexe aujourd'hui ? Ou finalement, c'est les mêmes technologies qu'il y a 10 ans ? PageRank de Google ne marche pas trop mal dans un contexte d'exasquel et puis d'autres moteurs de recherche aussi, si vous voulez. Il y a de l'agrégation de données qui fonctionne, même si le volume de données est important. Après, il y a une vue partielle, nécessairement, de cette recherche. Il n'y a pas la vue complète. C'est-à-dire ? Il y a des choix quand même qui sont opérés pour vous restituer l'information recherchée. Il y a un ranking qui est fait. Donc ça aussi, c'est... Qui est en partie publique, mais qui ne l'est pas totalement, c'est ça ? Tout à fait, oui. L'Internet d'aujourd'hui, donc on est plutôt dans un monde baigné de vidéos. L'Internet dans 10 ans ou dans 20 ans, comment vous le voyez ? Question à 10 000 dollars. C'est quoi son évolution, telle que vous le voyez au niveau réseau et puis au niveau des services ? On y est déjà un peu avec... Enfin, on commence à voir... On voit les tendances. On voit des tendances fortes. Je dirais que le fait de tout connecter, du tout, finalement, de la data qui est utilisée pour anticiper nos comportements d'achat, comportement de déplacement. On voit bien que l'intelligence qui va être derrière, qui va être développée, va effectivement apporter ça, avec une consommation, bien sûr, derrière, puisque tout ça n'est pas gratuit en termes d'impact. Mais on voit bien que l'objet connecté va apporter, effectivement, la captation de données, de la restitution de données, de l'intelligence relocalisée et de la communication à travers, finalement, un réseau. On va pouvoir faire parler plein de choses entre elles. Donc après, quels vont être les usages dans la médecine, à distance ? Je pense que c'est tous ces services professionnels qui vont se développer. J'espère, en tout cas, que c'est bien sûr ceux-là qui vont primer pour qu'un Internet soit plus vertueux, on va dire, et puisse permettre des choses plus positives, on va dire, pour la planète et pour l'humain. Maintenant, on voit bien aussi que la manière dont on utilise aujourd'hui le réseau et ses services sont aussi beaucoup tournés vers les loisirs, qui sont aussi une manière d'utiliser, bien sûr, cet Internet et qui, aujourd'hui, je pense, pénalisent notre Internet. On parle aussi du fait que, à partir du moment où ces réseaux peuvent être saturés, à un moment donné, eh bien, il faut peut-être créer des, je dirais, des poids ou peut-être de se dire qu'il y a des choses qui doivent être priorisées sur les réseaux, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui sur beaucoup de choses. – Une des perspectives, ce serait un Internet à plusieurs vitesses, des services, on va dire. – Qui existent déjà. – Ça existe déjà. – Les opérateurs peuvent vous faire une visioconférence top qualité à l'autre bout de la planète et vous êtes tout seul sur votre lien. – Ça, c'est souvent les opérateurs télécoms qui poussent dans ce sens-là ? – C'est un service, effectivement, payant. C'est un modèle économique comme un autre, mais vous pouvez, effectivement, avoir la main sur une infrastructure de bout en bout pour assurer une qualité de service optimale. – Quand vous disiez intelligence relocalisée, vous pensiez à quoi ? – Tout ce qui se fait dans nos déplacements, on a un mobile, on est entouré d'objets, donc on a finalement la télécommande et à la fois le capteur qui vont nous permettre d'interagir avec le monde complet, avec des lunettes connectées, voire à la fois des choses dans la réalité et des informations qui vont s'afficher. On peut imaginer plein de manières de restituer tout ça. La puce, pourquoi pas greffée dans la peau pour payer plutôt que d'avoir, finalement, on peut imaginer plein de choses connectées et qui vont peut-être même former nos futures identités, finalement. Notre future identité peut-être électronique, en fait, d'une certaine manière. – On bascule sur l'internet des objets, pour l'info ? – Oui, j'en ai un peu dit tout à l'heure, l'internet de 10 ans, la perception, la route, elle est assez tracée. Il faut se poser la question, l'internet dans 20 ans, peut-être. – D'accord. – Mais dans 10 ans, on est sur une informatique qui est de type Edge, qui se met à la périphérie. Guy Pujol parle de nébulisation des réseaux. Comme dit Thierry, effectivement, on est sur des équipements qui viennent vraiment en mode immersif dans vos vies. Et vous êtes, voilà, des prédictions parlent de 1000 équipements par humain, de planétaire. On est à ce tendre d'équipements, de capteurs. – Par équipements, il faut comprendre quoi ? Ça va du petit capteur. – Ça va du capteur de température au glucomètre à la vidéosurveillance. Voilà, c'est un terme de… Donc on a vraiment une immunisation et avec une connectivité très forte et très continue de l'utilisateur jusqu'au data center. Le data center reste là. Il y a quand même des… – On est toujours dans le physique. – On a quand même des points de concentration qu'il faut garder. Mais c'est la continuité qui est nouvelle. des points de captation jusqu'au data center. – Internet de l'intelligence, Internet des objets ? Est-ce que vous voyez d'autres tendances apparaître ? C'est principalement ça ? – Non, c'est principalement ça. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. – Oui. Dans 20 ans, tu disais, tu voyais autre chose ? – Allez, un petit risque. – Non, je ne suis pas prédictif ni futuriste. Je suis sur une route de 10 ans et voilà, on peut imaginer pas mal de choses avec des points d'achoppement entre différentes disciplines. C'est ça qui est un peu nouveau, je pense, sur la partie physique et même informatique. Il y a des ponts intéressants à établir pour aller un peu plus loin que ces 10 ans. – Pour le coup, former des jeunes, c'est une responsabilité. C'est aussi les préparer à rentrer dans le monde de demain. Comment on fait pour anticiper dans sa pédagogie les évolutions qui vont extrêmement vite quand même pour le coup ? – Ouvrir l'esprit déjà à autre chose que son PC, son écran, son Internet. Est-ce qu'on a dessus ? À un moment, il faut savoir parler aux jeunes. – Il faut vivre le monde. – Voilà, vivre le monde. Il n'y a pas que de l'informatique, il faut parler de santé, il faut parler d'énergie, il faut parler de transport, de tout un tas de sujets qui, à un moment, voilà. Il y a quelque chose, effectivement, il n'y a pas que ça. comment je change la face du monde, comment je fais évoluer de main, telle et telle situation, par le numérique, par l'informatique, clairement. – Réintroduire le sensible, c'est ça ? – Oui. – L'esprit d'ouverture, et ça ne passe pas forcément par les réseaux, mais ça peut aussi passer par les réseaux. – Ça passe, ouais, ça passe plutôt, là, ce coup-là, par du débat et par de l'humain, à un moment. – Très bien, merci d'avoir joué le jeu de ce webinaire. Bien sûr, il y avait bien d'autres questions. Peut-être qu'il y aurait un sujet que vous auriez souhaité aborder et qu'on n'a pas évoqué avec vous. Non ? Je vous prends… – Ouais, peut-être la sécurité informatique. – Il ne faudrait pas rester sur une frustration. – Non, mais honnêtement, on a bien couvert la thématique. Sur la sécurité, tu disais ? – C'est une question clé. Je réinstille sur la partie respect de la vie privée, qui n'est pas forcément de la sécurité informatique, mais le respect de la vie privée, c'est un défi important. Et je pense que les lycéens ont cette conscience-là à la fois de développement durable, beaucoup plus que de génération, je pense. Et ce souci de respect de la vie privée, ils ont appris, c'est des digital natifs, comme on dit, ils ont la capacité d'utiliser ces outils de la meilleure manière que potentiellement la génération d'avant. – Vous l'observez dans vos écoles ? – Confirme. – Oui. Et ça se traduit comment ? Par des projets qu'ils développent ou des préoccupations au quotidien ? – Préoccupations du quotidien qui sont différentes, l'utilisation de l'outil qui est différente. – Merci à tous les trois. Et puis, vous allez vous retrouver en ligne très prochainement sur YouTube, je crois. Prochain webinaire, je crois, c'est mardi prochain en ligne, toujours sur le site de l'Université de Nantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada